Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Donc aujourd'hui on parle d'un autocliqueur qui est fait spécifiquement pour Red. Vous allez voir, c'est l'autocliqueur vraiment le plus facile à utiliser. Alors j'ai vu ça sur un espagnol qui utilisait ça et Mr.Tix également. Donc qui utilisait cet autocliqueur. Jusqu'à maintenant, moi je n'en avais jamais utilisé tout simplement parce que j'avais jamais vraiment assez d'énergie pour justifier utiliser un autocliqueur. Mais voilà, de temps en temps quand j'achète un petit peu d'énergie, que je me retrouve à 1000 ou à 2000 d'énergie. Mais c'est vrai que de laisser faire ça pendant la nuit et le lendemain tu te réveilles, tout est fait. C'est très très utile. Donc voilà, si vous n'êtes jamais dans le cas où vous avez beaucoup d'énergie de stocker, ça ne sert à rien. Mais si ça vous arrive de temps en temps, n'hésitez pas à les utiliser. C'est très très utile, surtout je trouve pour farmer les maîtrises parce que les maîtrises ça rend vraiment très très fou. Alors, avant tout, petite chose à savoir. Vous voulez que le jeu soit en anglais, sinon ça ne marche pas. Il faut absolument que le jeu soit en anglais. Ici, si au début ça ne marche pas, moi ça m'est arrivé que ça ne marchait pas. Ici, il y avait écrit autre chose. En fait, il fallait que je clique ici sur le truc d'administrateur. Donc il faut activer ça, il faut dire OK pour l'administrateur. Et ensuite, dès que ça vous dit omgclick is ready to work, donc il est prêt à fonctionner, là ça va marcher. Donc nombre de clients, vous voulez 1. Voilà, le reste, on s'en fout. Ça c'est, voilà, si vous avez plusieurs comptes, vous jouez en même temps sur plusieurs comptes. Le reste, on s'en fout. Alternate click mode, on s'en fout. Check, donc ici, ça c'est si vous voulez fermer en arène, il va checker si vous avez un boost d'XP ou pas. Moi là, je m'en fous. Stop au niveau max, donc là, il va s'arrêter au niveau max. Donc ça, c'est pour la campagne. Ou vous pouvez ignorer le fait qu'il s'arrête au niveau max si vous farmez les donjons. Parce que vous savez, quand vous farmez les donjons, généralement, vos personnages sont au niveau max. Donc moi aussi, je m'en fous qu'il s'arrête au niveau max ou pas. Là, c'est pour vous montrer l'exemple. Sinon, si vous farmez la campagne pendant la nuit, vous voulez faire attention à ce qu'il s'arrête au niveau max. Auto-clic, x2, ok, ça on peut laisser. Enable auto-sale, donc ça, vous voulez mettre auto-sale dans la campagne. D'accord ? Moi là, dans la campagne, je mets tout. Après, attention ici, dans les donjons, vous voulez mettre auto-sale également, mais vous ne voulez pas sélectionner ici les 4 et 5 étoiles. Les 5 et 6 étoiles ou les 4 étoiles selon le niveau que vous farmez. Donc attention ici, auto-sale, oui, ou si vous êtes dans les... Moi, par exemple, je farme le dragon au 20, je vais farmer 5 et 6 étoiles. Je ne mets pas l'auto-sale parce que je vais vouloir tout garder. Vente automatique, je vais vouloir tout garder, donc je ne le mets pas. Maintenant, si vous farmez un niveau avant et que vous ne voulez pas les 4 étoiles, vous ne voulez que les 5 et 6 étoiles, vous mettez auto-sale et vous vendez tout sauf le 5 et 6 étoiles. Ou si vous êtes dans la campagne, vous mettez auto-sale et vous pouvez tout sélectionner pour tout vendre. Et ici, voilà, sell everything from chapter 12. Donc ça, c'est l'arène, c'est la campagne, pardon. Le niveau 12, c'est le niveau dernier, donc le 12, 3, le 12, 6. Donc là, ça va automatiquement vendre tout ce qu'il y a sur le niveau 12. Donc voilà. Replay delay, donc ça, on s'en fout. On va laisser à 2, là, comme c'était. Alors, le scan intervalle. Le scan intervalle, en fait, ici, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais lancer un run de campagne. Oui, de campagne. D'ailleurs, c'est très facile, ça me prend 20, 30 secondes, je n'en sais rien. Voilà. En fait, il faut regarder votre temps ici. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vraiment, pour être le plus efficace, le mieux. Voilà, donc là, j'ai mis 12 secondes, mais je sais que généralement, mes runs, ils sont un petit peu plus longs. Là, c'est parce qu'elle a eu le reset sur sa capacité, mais je sais que généralement, mes runs sont un petit peu plus longs. Donc, ce que je vais faire, généralement, mes runs, ils durent 20 ou 25 secondes. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre 30 secondes. Voilà, juste pour être safe. Et les runs ici, nombre de runs, je vais mettre, voilà, si là, je suis dans un donjon, par contre, je mets en minutes, évidemment, je mets minutes et telle seconde. Nombre de runs ici, c'est vous qui choisissez. Donc, tant que vous avez de l'énergie, il va utiliser votre énergie pour faire des runs. Ou si vous laissez zéro, ça va faire à l'infini tant que vous avez de l'énergie. Donc, tant que vous avez de l'énergie stockée ici, il va continuer les runs à l'infini. Et là, restaure énergie. Donc là, ça va être si vous avez, normalement, il me semble, je ne suis pas sur 100%, mais je pense que si vous avez de l'énergie dans votre boîte, boîte de réception, ça va utiliser cette énergie. Ça ne va pas, par contre, dépenser vos gemmes automatiquement. Normalement, ça ne dépense pas vos gemmes. C'est seulement si vous avez de l'énergie dans la boîte de réception, ça va l'utiliser. Mais ce que je conseille, moi, c'est de, vous dites, vous avez une tonne d'énergie dans la boîte de réception, vous savez que vous voulez utiliser 1000 énergies dans la nuit. Récupérez ici 1000 énergies. Et là, vous mettez à l'infini, vous cliquez par restaure énergie. Et ça va continuer les runs tant que ça n'utilise pas vos 1000 énergies ici. Alors, attention à bien faire sauvegarder ici les paramètres. Et là, on peut faire start. Hop, donc ça met la page en plus petit. Et là, ça va lancer le run. Voilà. On va, je n'aurais pas dû toucher, je fais de la merde. Voilà, on va laisser comme ça. Et là, vous voyez, en bas à droite ici, ça vous dit next scan dans 18 secondes. Et là, ça descend. Donc, prochaine fois qu'il va scanner, ça va, en fait, vérifier que votre run soit terminé. Donc là, on va attendre. Hop. Voilà, donc là, il faudra finir. Il reste 5 secondes. Donc, on est safe. Donc là, il scanne. Arrivé à 1 seconde. Voilà, 0 seconde. Là, il va scanner. Hop. Et il s'est rendu compte que le run était terminé. Autosale. On a autosale qui est mis pour la campagne. Il a vendu automatiquement l'accessoire, l'artefact. Et là, il l'a relancé. Alors, pourquoi je vous dis d'essayer de choisir ici votre temps d'intervalle et d'être toujours un petit peu au-dessus ? Moi, je vous conseille 15-20 secondes de rab au cas où, si vous n'avez pas de chance. Dans les donjons, en tout cas, moi, je mets toujours 15-20, parfois même 30 secondes. Parce que s'il scanne et que vous n'avez pas fini le run, ça va reset tout le temps. Du coup, regardez ici. Donc là, 2 secondes. Donc là, on est parfait. Il va vendre automatiquement. Et le prochain round qui commence maintenant. Et ça va continuer comme ça. Donc là, je vais arrêter parce que je n'ai pas envie de former la campagne maintenant. En fait, si vous généralement, vous faites un run à 2 minutes 30, par exemple, sur le dragon. Et qu'à un moment où vous n'avez pas de chance et que vous mettez 2 minutes 40. D'accord ? Et bien, en fait, il va scanner, arriver à 2 minutes 30, comme vous avez rentré ici. Mais au moment où il va scanner, vous n'avez pas fini votre run. Vous êtes encore en train de faire votre run dragon. Parce que pour une raison quelconque, vous êtes en retard sur votre temps. Du coup, le dragon va se finir 10 secondes plus tard. Mais ici, le scan va se régénérer. Et du coup, ça va encore re-scanner 2 minutes 30. Alors que vous, vous êtes juste dans la page ici. Vous attendez que le truc se relance et que vous allez perdre, du coup, 2 minutes 30. Donc voilà. Donc généralement, quand vous mettez pendant la nuit, ce n'est pas très grave. Mais je vous conseille de mettre un petit peu plus au-dessus du temps que vous mettez. Parce que parfois, voilà, 10-15 secondes où vous êtes en retard sur votre run. Le scan n'est pas fait alors que vous êtes toujours en train de faire un run. Et après, vous perdez du temps parce qu'il va attendre encore 2 minutes 30 avant de refaire un scan pour voir si vous avez fini le run ou pas. Donc vous pouvez perdre un peu de temps en faisant comme ça. Donc toujours mettre 15-20-30 secondes de rab juste pour être safe au cas où. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout. Attention quand vous mettez bien tout ça, attention à bien faire save. Et après, vous lancez le run. Là, si on relance, ça va voir l'artefact qu'on vient de faire. Et ça va recommencer le combat suivant. Donc vous imaginez bien que ça peut être très très utile lorsque vous avez beaucoup d'énergie. Et ça vous évite du coup d'acheter ceux qui achètent les Battle Pass. Vous n'avez plus besoin d'acheter les Battle Pass. Les Red Pass, je ne sais plus comment ça s'appelle, où ils vous donnent des multibatailles. Là, vous avez des multibatailles. Vous en avez 30 par jour automatiquement, gratuitement. Là, c'est des multibatailles en illimité, gratuit. Donc voilà les amis, petite vidéo sur OMGClick. Super, super facile à utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.